Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL. Tu as eu la chance de pouvoir bosser, j'imagine, avec Gilbert Melky qui joue ton père, son propre père dans le film. Il te donnait des conseils, il te reprenait sur des scènes et tout ? Non, il ne me reprenait pas quand même. Il est orgueilleux quand même. Non mais parce que sinon, t'imagines, c'est foutu quoi. Là, je le faisais mieux à ce moment-là, t'es mort. Il était hyper cool, hyper bienveillant, il m'a donné plein de petits conseils mais en amont. On s'est vus avant le tournage, il m'a fait écouter des musiques qui lui l'aidaient à... Genre quoi ? Genre Stevie Wonder, tu vois. Je refais les Winters à l'avoir. Genre Matt. Matt Houston ? Non, non, pas du tout. Ok Gilbert Melky est fan de Matt Houston. Ils sont pas de ouf, ils se suivent sur Insta. Stevie Wonder à mort, un album de Stevie Wonder qui lui l'aidaient à marcher en fait. C'est vrai que quand t'écoutes Stevie Wonder, t'as une espèce de... La petite démarche à bitbolesque. Non, non, il a été très très sympa, très bienveillant et au contraire. Là, il jouait mon père donc c'était aussi compliqué pour lui de jouer son propre père de son personnage que lui a créé. Donc au contraire, il était très bienveillant, il a créé son truc dans son coin et pas du tout. Il m'a adoubé en fait assez rapidement. C'est cool. C'est classe. Et toi du coup, est-ce que t'as rencontré Vincent Elvaz, Gad Elmaleh ? Est-ce que t'as bossé avec eux ? Non, j'ai pas du tout bossé avec eux. J'ai rencontré Gad après le casting, du coup on avait pu discuter mais j'ai travaillé dans mon coin. Mais on était très encadrés par les réals. C'est les mêmes que les réals des précédents films ? Non, c'est les scénaristes. Ce qu'ont écrit les trois autres. Et là c'est des mecs hyper sérieux, tu te demandes comment ils ont pu écrire autant de conneries. Genre je vais te casser tes petites pattes arrière, t'imagines Gérard Biton alors que le mec il est idoleuse. Il a quel âge le bonhomme ? C'est des darons en plus non ? C'est des darons, ils sont 60 et quelques. Tu vas te casser tes petites pattes arrière. Ils n'avaient pas 60 du coup. Non mais quoi leurs femmes ont dû découvrir les films, ils se sont dit mais d'où ça te vient ça ? Donc ouais, toi t'as bossé dans ton coin. Est-ce que vous savez pourquoi, est-ce qu'on leur a proposé du coup de jouer leur père aux autres acteurs ? Alors je crois que Vincent Elbaz justement dès le début du projet a proposé de jouer le père de Dove. Sauf que je suis orphelin de père dans le... Donc il n'avait pas dû bien lire le scénario. Du coup, ok. Et les autres du coup c'était Bruno Solo et... Il devait se dégoûter les autres. Ouais Bruno Solo et José Garcia. Je crois que les réalisateurs ne voulaient pas confondre le public. Ouais reprendre tous les mêmes acteurs. Et voilà ça aurait été trop quoi. Il y a un petit clin d'oeil là, il y a Gladys Cohen qui joue la mère de Serge Benhamou. Qui était la mère dans les autres, il y a des petits clins d'oeil comme ça. Bah avec Gilbert évidemment mais... Il y a des petits clins d'oeil. Il y a des petits clins d'oeil. Il y a des petits clins d'oeil. Il y a des petits clins d'oeil.